Je vous demanderai de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que sinon, mon message n'aura aucun sens. Il est fort possible que vous me regardez actuellement parce que vous avez envie de récupérer votre ex. Donc, je vais vous donner la meilleure méthode pour réussir à récupérer votre ex. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche quand même ! Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Alors maintenant, je vais vous donner mes trois meilleurs conseils pour vous aider dans cette situation qui est douloureuse pour certains d'entre vous. La première chose qui est très importante, c'est de vous poser la bonne question. Soyez honnête avec vous-même. Pour quelles raisons vous voulez récupérer votre ex ? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez seul ? Est-ce que c'est parce que finalement, vous avez goûté à une relation ailleurs et finalement, vous vous rendez compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Ou alors, tout simplement, est-ce que vous avez un goût amer qui vous fait regretter et vous savez que peut-être vous auriez pu faire différemment ? Vous savez qu'il y a peut-être un espoir. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Parce qu'en fait, si vous vous sentez seul, ça c'est un sentiment normal. C'est une émotion que vous vivez, mais elle va disparaître avec le temps. Et ce n'est pas la meilleure raison pour retourner avec son ex. Loin de là. D'ailleurs, vous vous mettez même en danger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si c'est simplement la solitude où vous vous faites chier avec, peut-être que vous avez refait votre vie, eh bien en fait, ça ne va absolument rien changer, même si vous retournez avec votre ex. En plus, il est possible que ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, vous allez vous emmerder. Vous allez vous retrouver dans une situation délicate pour vous. Et vous allez aussi faire du mal à l'autre. Donc, c'est hyper méga important de vous poser cette question. Deuxième conseil. Vous avez certainement déjà entendu ou vu dans certains articles qu'il faille repartir à zéro. Eh bien, approchez. Je vais vous dire une chose. Repartir à zéro, ça n'existe pas en fait. Non, c'est un vrai mensonge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le passé ne peut pas être supprimé, ne peut pas être effacé. Donc en fait, la meilleure méthode déjà, ce n'est pas de repartir à zéro, mais c'est de partir sur un nouveau départ. C'est différent. Alors, comment faire pour partir sur un nouveau départ ? Ça va commencer par vous. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes complètement déprimé ? Ou alors, est-ce que vous avez la niaque ? Et vous vous dites, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'essayer. Parce que vous n'avez pas envie de regretter. C'est ça aussi qui est différent. Si vous avez la niaque et que quoi qu'il arrive, eh bien, vous avez envie de le faire parce que vous n'avez pas envie de regretter, ça, c'est une bonne solution. Pardon, ce n'est pas une solution que vous voulez dire, c'est une bonne décision. Pour repartir sur un nouveau départ, il faut d'abord vous occuper de vous. Il faut d'abord que vous remontez en énergie. Il faut d'abord que vous redeveniez positif. Et surtout, s'il vous plaît, surtout, il faut que vous regardiez la vérité en face. Il est possible que ça ne marche pas. Donc, vous devez peut-être vous confronter à un râteau, à un nom. Et vous devez vous préparer pour ça. Mais vous devez aussi vous préparer si vous voulez reconquérir votre ex. Parce qu'en fait, imaginons quand vous faites une rencontre avec quelqu'un, vous allez préférer quelqu'un qui est bien dans ses ponts positifs, qui vous fasse passer des bons moments, plutôt que quelqu'un qui est déprimé, qui regrette. Ça, c'est lourd. C'est super lourd. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit pour la personne que vous voulez reconquérir, et surtout pour vous, il va falloir reprendre votre vie en main. Vous n'avez pas le choix de passer par cette case. Troisième conseil. Maintenant, bien sûr, il va falloir reprendre contact avec cette personne. On est d'accord. Bon, comment faire ? Vous le savez certainement, il y a des moments plus propices. Parce que c'est une bonne excuse. Comme Noël, Nouvel An, les anniversaires, ou peut-être des événements particuliers, comme on a pu le vivre avec le confinement. J'ai envie de dire, c'est assez méthodique. Et quelque part, vous avez certainement envie de reconquérir le cœur de votre ex. Authentique. Et pas de reconquérir votre ex de façon stratégique. Parce que, quelque part, de toute façon, vous allez vous planter. Il faut que ce soit le plus sincère possible. Alors, j'ai vu un message intéressant de Lucie Mariotti, qui est une autre love coach. Bon, alors, vous ne me connaissez peut-être pas. Si c'est le cas, vous devez le savoir. Mais j'aime bien, en fait, vous trouver des idées. J'aime beaucoup modifier pour que ce soit fun, ou que ce soit simple, etc. Donc là, je l'ai modifié le message, mais je l'ai trouvé très intéressant. Le message est le suivant. Salut, ces derniers temps, je pense beaucoup à toi, et je voulais te le partager. J'espère sincèrement que tu te portes bien. Je t'embrasse. Ce message, eh bien, comme le disait Lucie, n'est pas méthodique et n'oblige pas votre ex à vous répondre. En fait, si elle vous répond, ou s'il vous répond, tout simplement, c'est que c'est le cœur qui va parler. Et logiquement, si vous êtes authentique, c'est votre cœur qui parle, c'est votre cœur qui souffre. Et vous avez envie d'avoir une relation saine. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il est parlé vraiment de façon authentique et avec tout votre cœur. Et n'attendez pas de réponse de sa part. Dites-vous que vous l'avez fait. C'est un premier pas. Et on ne force personne à rester amoureux. Personne. Donc voilà, cette vidéo, vous avez compris. Mes trois conseils. Je récapitule. Vous posez la bonne question. Pour quelles raisons vous voulez récupérer votre ex ? Deuxième chose, repartir sur un nouveau départ. Troisième chose, lui faire savoir de façon authentique. Maintenant, si vous avez du mal à reprendre votre vie en main, ce que je peux comprendre parce que ce n'est pas évident, eh bien écoutez, j'ai créé une formation. C'est un défi de 30 jours qui va vous rendre, qui va vous donner la niaque, qui va vous aider à voir la vie différemment, qui va vous aider à augmenter la confiance en vous, qui va être, en fait, vous allez vivre 30 jours avec moi de positivité. Alors ça ne se dit peut-être pas, mais en tout cas, vous êtes certain que je vais vous donner toute mon énergie. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en la likant. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !